Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop et cette fois nous allons parler de Lee Jeon Lee Jeon est une star de K-pop des années 80 qui a pris une direction totalement différente après sa carrière d'idol On va voir comment elle a pu, comme on lit, passer du coq à l'âne Commençons donc avec sa carrière d'idol et je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu trouver Car étant une idole avant les années 2000, il n'y a pas grand chose sur elle sur internet A 18 ans, Jeon passe de la chorale de son lycée à un juteux contrat dans une maison de disques de Séoul ayant débuté en 1987 On rapporte qu'elle était très populaire en raison de son apparence jeune et innocente Elle démarre alors une carrière impressionnante Cody, son collègue au restaurant, estime qu'elle était la Britney Spears coréenne Dans les années 1980, Jeon sort 4 albums qui se classent numéro 1 en Corée du Sud Tels que I Don't Understand Love Yet et Wind, Please Stop Elle fait sa salle comble dans tous les pays En 1988, elle chante même lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Séoul Quelques années sous les feux des projecteurs suffisent à la jeune femme Elle décide de prendre sa retraite et de sortir du showbiz au début des années 1990 Comme elle le dit, c'était vraiment fun mais je me souviens surtout de la fatigue, des burn-out, des gens qui font des ragots et de tous ces aspects là C'était très dur pour une jeune fille, je n'étais pas prête Effectivement, on va voir que la jeune femme a dû partir et pour une raison totalement ridicule Quand on voit ça de notre oeil aujourd'hui car, en raison de sa beauté, de nombreuses rumeurs ont germé contre elle Venant de personnes jalouses de sa popularité et de sa beauté Ce qui a finalement conduit à sa retraite anticipée L'année suivante, son départ, elle se marie secrètement avec son mari Et décide de partir à Atlanta pendant 6 mois avant de rentrer en Corée Mais elle revient à Atlanta en 1999 Et déménage dans l'état de Géorgie avec son ancien mari dont le frère vit à Atlanta Alors que son mariage bat de l'aile quelques années plus tard Elle se redécouvre une passion pour la cuisine Enfant, Jiyeon aidait sa mère à faire tourner un petit stand de street food Où les voisins venaient s'approvisionner le soir en pâte de poulet grillé et en soju En 2008, elle finira par divorcer Dans un pays étranger, divorcée et sans emploi, la restauration apparaît comme un bon plan B Elle commence donc à prendre des cours à l'école Cordon Bleu établie à Atlanta Bien qu'étant étrangère et plus vieille que ses camarades, elle y excelle Elle le dit elle-même, dès que j'ai commencé, j'ai eu comme une révélation Directement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, ça me rendrait heureuse En 2009, elle gagne un premier prix dans une compétition régionale Puis se classe deuxième lors de sa compétition nationale de l'American Culinary Federation Après avoir obtenu son diplôme Jiyeon décroche un job chez Ripaste, un restaurant chic d'Atlanta Cody est sous-chef Et ce sont tout de suite entendus Quelques années plus tard, Jiyeon est invité dans une émission de cuisine à la télé sud-coréenne Pour présenter différentes cuisines rurales Cody y accompagne C'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de Hair Loom Market Lors d'une prise, ils utilisent du Goshujang Et Cody réalise qu'il y a tous les ingrédients séchés, déshydratés Qu'on utilise en Géorgie pour assaisonner la viande Ils découvrent que le Goshujang peut servir de lion à ses épices Ils décident de tout miser sur cette découverte Comme juge Cody, ça a bien marché pour eux Ils ouvrent ensemble leur premier restaurant, le Soban Qui mélange déjà des inspirations américaines et coréennes Sans le barbecue Ça marche plutôt bien Le très respecté magazine Bon Appetit A même classé l'adresse dans son top 50 des meilleurs nouveaux restaurants aux Etats-Unis Et ils ont fait une apparition dans le bizarre food d'Andrew Zimmern Malheureusement, l'affaire se termine sur un conflit avec le propriétaire des lieux Le Soban n'aura jamais atteint l'envergure du Hair Loom Et son succès totalement imprévu Le Hair Loom Market Barbecue est situé dans le nord d'Atlanta Leur restaurant n'est pas grand Au détour d'une bretelle d'autoroute à côté d'un magasin de fripes On le louperait facilement s'il n'était pas toujours blindé de monde Leur cuisine y a l'air très très appétissante Vu les photos que j'ai vues, j'y ai mangé sans soucis Mais aujourd'hui, Ji-yeon a maintenant 53 ans Mais sa beauté est toujours aussi intacte Pour elle, le succès inattendu du Hair Loom est dû au principe culinaire coréen qui recherche absolument un strict équilibre entre goût, texture et température Cette philosophie se concrétise bien dans leur accompagnement A côté des viandes parfaitement grillées et fumées sont servies des daikon fermentés froid, du tofu épicé, des chips de patates douces faites maison et différents types de kimchi Et ils ne s'attendaient clairement pas à ce que leurs idées prennent autant d'envergure N'ayant que des expériences dans des restaurants gastronomiques Aucun des deux n'avait jamais bossé dans un restaurant de barbecue Ils voulaient simplement servir les recettes qui se faisaient à la maison Au départ, Ji-yeon n'était pourtant pas du tout sûr que les clients américains allaient apprécier sa cuisine coréenne Mais l'affluence et les sommes qu'il lâche pour sa cuisine lui ont prouvé le contraire Et même s'il ne parle pas du tout de la célébrité de Ji-yeon au Hair Loom Le restaurant est régulièrement visité par des clients qui demandent en gloussant bien sûr, des selfies avec l'ancienne star Tout comme pour rappeler un peu à cette dernière qu'elle a eu une vie avant d'ouvrir son restaurant Ça ne la vexe pas du tout, ça la flatte au contraire Parce que les clients lui demandent des selfies mais surtout font des compliments à sa cuisine Pour ma part, je trouve que Lee-yeon a hyper bien rebondi dans la vie après sa carrière de star Bien sûr, aujourd'hui elle l'est encore mais dans le domaine qu'elle aime et qui est une passion pour elle Elle est vraiment heureuse en faisant ce qu'elle fait Pas comme sa vie de star qui était devenue un véritable enfer pour elle à la fin Elle vit sa vie confortablement et quel moment aux Etats-Unis étant retombé dans une vie beaucoup plus simple et normale Ça montre aussi que les idols peuvent aussi retourner à une vie normale après leur carrière ne voulant plus faire partie du milieu de la célébrité Bien sûr, il reste quelques traces Quelques personnes connaissent Ji-yeon et sa carrière de star Mais maintenant, ils sont plus sur la Ji-yeon cuisinière que la Ji-yeon qui chantait des chansons Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu J'ai vraiment essayé de mettre toutes les informations que j'avais parce que je trouve que c'est très très intéressant de parler de son cas parce que les retourner d'une vie sous les projecteurs a une vie beaucoup plus calme et je trouvais ça très important de l'amener, de vous le présenter mais donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et ça vous plairait que je fasse d'autres vidéos sur ce que sont devenus un peu les stars de première génération vraiment les toutes premières stars qui sont arrivées et qui ont créé la K-pop parce qu'aujourd'hui on peut se demander ce qu'elles sont devenues puisque la plupart ne sont plus dans le monde de la chanson donc je trouve ça intéressant de peut-être vous en amener d'autres vous expliquer un peu ce qu'ils sont devenus si je trouve les informations donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît si vous avez d'autres vous stars de K-pop dont vous voulez que je parle comme Jion et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos dans le genre dans tous les cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501